wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool on mic et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimiter très facilement et très rapidement alors pour ce faire vous allez tout simplement aller en mode créatif vous lancez le mode créatif en attendant que ça se charge vous pouvez aller dans la boutique d'objets appuyez sur carré et noter le code scm en minuscule en majuscule peu importe comme ça ça soutiendra la chaîne de fou et c'est pas obligatoire mais merci à tous ceux qui le font alors pendant que vous vous connectez vous pouvez aussi liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire pour le soutien alors ensuite ce que vous allez faire c'est venir ici prennent un pad et vous allez noter le code que je vais vous dire donc le code c'est la map se charge je tiens à préciser que les codes des maps seront en description et en commentaire épinglé donc là vous attendez que ça charge quand la map est chargée vous rentrez dedans et ensuite ce que vous allez faire c'est aller près du de la map glitch xp notez le code je vais vous dire sur le pad donc sur le pad vous notez le code 0 5 7 0 5 6 4 5 8 7 5 7 ensuite vous acceptez et vous attendez que ça charge voilà quand la map est chargée vous appuyez sur triangle pour rentrer dans la map après vous pouvez jouer en public mais moi je vous conseille d'appeler sur triangle pour jouer en privé comme ça vous n'allez pas être dérangé par les autres personnes donc là vous attendez que ça se lance tout simplement ok donc quand la map est lancé le jeu vous propose de soutenir un créateur sur xbox pc ps4 et 5 switch donc si vous voulez me soutenir vous appuyez sur triangle et vous mettez le code scm si vous le faites franchement vous êtes des boss donc là maintenant ensuite ce que vous faites c'est que vous appuyez sur options vous allez dans menu et vous lancez le jeu donc quand vous êtes sur la map ce que vous faites c'est que vous allez par ici moi je prends une arme pour vous montrer où est ce qu'il faut aller hop vous allez vous repérer avec le carré blanc vous allez sur le carré blanc et ensuite on va prendre un point de repère qui est le coffre juste ici parce que c'est possible que vous arrivez d'un autre endroit donc à deux endroits de spawn donc prenez bien le coffre comme repère et ensuite à gauche du coffre vous allez construire une rampe comme ceci donc vous construisez une rampe jusqu'au dessus pour arriver à la limite du mur blanc qui est juste en face de moi et quand vous serez à cette limite il y aura un bouton d'xp alors en plus de ça c'est des xp en illimité afk donc vous allez gagner des xp sans rien faire faut juste activer le bouton et ensuite vous gagnerez des xp sans rien faire donc là regardez il ya un petit bouton interagir vous interagissez avec et la boum normalement je vais prendre des xp donc là je prends 300 parfait donc là ce que vous faites c'est que vous allez dans respawn ensuite je vais vous montrer un autre glitch sévère la voiture bleue voilà là il ya une voiture bleue une lamborghini bleu si je me trompe pas ça doit être là bas ou peut-être peut-être ça rien à voir avec la couleur en fait je pense que les couleurs sont aléatoires donc je pense que c'est à droite à gauche du coffre donc c'est par ici je vais vérifier deux secondes ok ouais c'est bien ça donc c'est à gauche du coffre dans le coin où il ya la lamborghini vous s'y allez et vous allez voir que là aussi vous aurez mais là ça va vous rapporter blindés d'xp normalement donc on va voir on va tester ça mais ça peut être le meilleur glitch de cette map en fait le meilleur bouton après il y en a encore deux autres si je me trompe pas que je vais vous présenter vous regardez à gauche du coffre dans le coin près de la voiture juste ici il ya un petit bouton qui se cache donc attendez il faut que je le cherche je le trouve hop il est juste là vous appuyez dessus et normalement là ça va gagner maximum d'xp ok donc là je suis déjà à 66000 donc c'est plutôt pas mal 80 000 ça continue à monter 92 000 ah et là ça se termine donc si ça se termine c'est pas grave parce que regardez j'ai encore d'autres glitchs à vous montrer donc maintenant il faut que j'aille je pense que c'est à droite à droite du coffre juste ici vous continuez tout droit et là au bout il y aura un dit xp donc le glitch je vous ai montré là bas par contre ça enlève le le glitch à ex à fk apparemment parce que là j'ai une petite expérience cas donc faudra essayer de faire attention à ça de l'activer en dernier ou en premier peu importe suite là vous réactiver le bouton et normalement ça va vous redonner des experts n'est limité à l'est pas parfait et là il y en a un dernier donc il y en avait à droite on a un gauche on a deux à gauche qui a celui là aussi et il y en a un dernier c'est dans le coin droite là haut ok donc là on va construire une rampe jusqu'en haut par contre l'xp afk bah il s'est encore enlevé donc je pense que si vous voulez d'xp afk sans rien faire je pense que vous pouvez activer les trois boutons sauf le bouton où il y a où il y a la voiture parce que le bouton où il ya la voiture mais en fait ça vous enlève l'xp afk parce que vous avez pris trop d'xp d'un coup je pense que c'est pour ça donc faut faire gaffe à ça on va venir ici hop là on va appuyer sur ce petit bouton qui est juste là et là normalement on va regagner de l'xp mais je me demande si je peux spam le bouton avec la voiture parce qu'en vrai c'est le bouton le plus rentable donc si je spam le bouton avec la voiture ça peut être plus intéressant au pire des cas il faudrait relancer le jeu à chaque fois relancer la map donc refaire le glitch à chaque fois pour pour farmer ce bouton je pense que ça peut fonctionner parce que ça donne quand même 66000 d'un coup ah non je peux pas là je peux pas y retourner maintenant je peux pas y retourner donc obligatoirement si vous voulez farm le bouton qui existe ici à la voiture il faudra relancer le jeu à chaque fois donc vous retournez à l'accueil vous relancez vous relancez la map la première map que je vous ai montré puis ensuite la deuxième etc etc et vous recommencez le glitch en illimité donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikulmec et ciao peace 1